Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 11 avril 2023, 16h06, heureux d'être avec vous, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On l'a vu ensemble, le seul, le premier, le seul système global, mondial, totalitaire, le seul ordre mondial totalitaire qui existe, et celui des trois religions monothéistes qui a été établi, surtout cet ordre mondial-là par les Romains. L'Empire romain est encore très puissant parce que c'est lui qui contrôle tout. Encore, cet état romain installé dans le Vatican, avec l'idée du monothéisme, le christianisme, le catholicisme, mais tout ça qui a la même racine, le judaïsme et l'islam, et qui contrôle la majorité de la population. On a instauré ce régime totalitaire de foi monothéiste par le sang, par la guerre, par le massacre, littéralement, et c'est écrit, comme on l'a vu ensemble, « Dans l'Ancien Testament, détruis-les complètement, les Éthites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Évites et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, sinon ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, au pluriel, et pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. Et pendant ce temps-là, quant aux femmes, aux enfants, aux bétails et tout ce qui se trouve dans la ville, ou les villes où vous irez, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous, et tu pourras utiliser le bétail, comme l'Éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. Donc ça, c'est dans deux torénomes, c'est dans l'Ancien Testament, c'est écrit noir sur blanc. Moi, tu peux avoir la foi que tu veux, tu peux croire en cette histoire-là, qu'on a imposée à coup de massacre, comme tu peux croire, comme dans toutes les autres divinités qui étaient là avant, qui n'ont pas semblé vouloir envahir le monde et transformer le monde et convertir le monde, comme cet empire-là l'a fait. Mais une foi doit rester personnelle. Tant que ça reste personnel, puis que tu ne l'établis pas en système mondial, puis en ordre mondial, moi, je n'ai rien contre ça. Puis d'ailleurs, on a tous la foi, même quand tu es athée, j'aimerais te rappeler que tu as la foi, justement, dans l'athéisme, parce qu'on a besoin d'avoir une foi en quelque chose, donc tu es convaincu de ton athéisme ou tu es convaincu d'autre chose. On peut vénérer du soleil, de la lune, des poissons, peu importe. Mais partir aux quatre coins du monde pour massacrer tout le monde, pour leur imposer la croyance et la foi dans le poisson rouge ou dans les chips au vinaigre, on a un grand pas à franchir. Pendant ce temps-là, toute cette ordre mondiale existe encore. Peut-être qu'on est toujours à la recherche de l'antéchrist, peut-être que l'antéchrist, c'est l'antéchrist lui-même. Les religions organisées, c'est elles qui contrôlent et qu'ils ont tellement, tellement de richesses. Tu ne peux même pas avoir une calculatrice ou un ordinateur assez puissant pour calculer toutes les richesses de cet empire-là et qui est accoquiné, naturellement, avec toutes les classes dirigeantes. Tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui, peu importe le système, et même ceux qui ne sont pas dans cette foi-là, sont régis par ce système-là. Le calendrier, les fêtes, tout, tout est régi par cet empire dominant et totalitaire. Maintenant, on s'en va vers de moins en moins de liberté. Tu le vois, on n'a pas besoin d'aller très, très loin pour se rendre compte de ça. Et maintenant, ce à quoi je veux te réveiller, t'éveiller, c'est sur le fait que le dernier bloc de la petite liberté qui nous reste encore, c'est-à-dire l'argent, parce que tu ne peux pas t'en sortir, on a besoin d'argent, et il y a encore de l'argent en papier, et tu peux avoir encore un peu de liberté, grâce à ça, ça s'en va à grands pas et ça va disparaître probablement d'ici les deux prochaines années, on sera dans un totalitarisme total. La Chine, déjà, et c'est elle qui impose ça, et les États-Unis, entre autres, et l'Union européenne, se donnent comme excuses. Nous aussi, on doit absolument s'en aller, on ne peut pas laisser la Chine, on doit s'en aller vers le dollar numérique ou l'euro numérique, mais ça cache le fond, l'essentiel de tout ça. On dit que ça va être plus efficace, plus économique pour tout le monde, ça n'a pas de sens, ce qu'on nous raconte, et de nombreux observateurs considèrent le projet de la Chine, parce que c'est eux qui sont en train de mener le bal, pour une monnaie numérique de la Banque centrale comme une décision technique strictement progressive que d'autres nations devraient imiter. Les États-Unis, en particulier, craignent que la Chine ait déjà une grande longueur d'avance, ce qui pourrait menacer la domination du dollar en tant que monnaie de réserve. Bien que l'objectif présumé de la fourniture d'un Yann numérique soit de réduire les coûts de transaction et de rendre le système de paiement plus efficace, les Chinois eux-mêmes ont de bonnes raisons, nous rapporte cato.org, ont de bonnes raisons de ne pas partager cette opinion optimiste. L'intention réelle de l'introduction du Yann numérique est plus susceptible d'accroître le contrôle de l'État sur le système de paiement et de surveiller de près les transactions et même le comportement personnel. On le sait, la Chine a établi un système de crédit social aussi, et le dollar serait l'outil ultime, la fameuse marque de la bête, cherche-le pas, c'est exactement ça et c'est tout le monde qui va être... Eh oui, la marque de la bête, c'est pas juste quelques personnes, ça n'a rien à voir avec une apocalypse annoncée ou une fin du monde annoncée, ça s'en vient, il n'y a rien qu'on peut s'y faire, c'est tout le monde qui va être sous cette nouvelle pièce de monnaie virtuelle et sous le contrôle de l'État. Et comme en Chine, on pourra contrôler qu'est-ce que t'achètes, si t'as la bonne opinion politique, on continuera à te donner et à te laisser accès à ton argent, si t'as pas les bonnes convictions politiques, on pourra, sous le clic d'un bouton seulement, geler tes avoirs, les faire disparaître en geler une partie, en faire disparaître une autre, t'interdire de voyager, t'interdire de ceci, t'interdire de cela, d'acheter ce que tu voudras. L'informatique maintenant, le système quantum, la reconnaissance faciale, la biométrie, tout ça, c'est un ensemble, c'est un tout et la monnaie numérique sera le dernier clou dans le cercueil de ta liberté. Et c'est ça, la fameuse marque de la bête, mais on l'aura tous. Et c'est la marque du dollar virtuel. prépare-toi, parce que c'est très bientôt. Puis là, il y a une concurrence à savoir qui va aller le plus vite. On est en train de te distraire, on est en train de te raconter n'importe quoi. Mais les intentions réelles de l'introduction, du dollar, de l'euro, ou peu importe ce que tu auras comme où tu habites, ce sera de te contrôler totalement. Wow! Qui l'est cru, mais on est rendu là. Sous-titrage ST' 501